bonjour tout le monde c'est guidex62 bon on se retrouve pour la prédiction des ttw donc le numéro 13 donc là bas là il ya eu là il ya pas j'ai mis pas mal de joueurs qu'ils ont déjà eu des cartes ttw déjà donc on va commencer alors j'ai mis lotaro martinez il a mis deux buts dans la victoire de l'inter milan 4-0 contre cagliari donc il devrait avoir une carte à 86 mbappé alors lui il a mis deux buts dans la victoire du psg 2-0 contre monaco donc il devrait avoir une carte à 93 alors puis ado donc lui il a mis deux buts dans la victoire de l'espagnol barcelone 4-3 contre les ventes et donc il devrait avoir une carte à 82 jorginho alors lui il ya mis deux buts dans la victoire de chelsea 3-2 contre leeds donc il devrait avoir une une note à 86 chelmans alors lui a mis deux buts dans la victoire de l'espérateur 4-0 contre newcastle donc il devrait avoir sa note à 86 piccini par contre désolé si je dis mal les noms parce que je les connais pas tous donc lui il a mis un but dans la victoire de valence 2-1 contre lc donc il devrait avoir une note à 81 mandy alors lui il a mis un but dans la victoire de villarreal 2-0 contre rayon valet cano donc il devrait avoir une note à 83 alors il a déjà une carte tôt w jardiol alors lui il a mis un but dans la victoire de l'epsyg 4-1 contre borussia m gladbar donc il devrait avoir une note à 84 je sais déjà une tôt w non il y en a pas mal il y en a cinq que je crois alors qu'à l'état de char alors lui il a mis un but dans la victoire de merseille 2-0 contre strasbourg donc il devrait avoir une note à 84 atal donc il a mis un but dans la victoire de nice 2-1 contraintes donc il devra une note à 84 courtois alors lui a participé à la victoire du real madrid 2-0 contre l'athlético madrid donc il devrait avoir une note à 80 et 10 mac gregor alors lui il a participé à la victoire des glasgow rangers 2-0 contre earth of mid l'octean donc il devrait avoir une carte à 81 johnson alors lui il a mis un but dans la victoire de brentford 2-1 contre watford donc il devrait avoir une note à 81 d'ailleurs j'ai pas mis de carte argent dans cette otw là alors galaguer alors lui il a mis deux buts dans la victoire de cristal palace 3-1 contre everton donc il devrait avoir une note à 80 colomiani alors lui il a mis deux buts dans la victoire de nantes 3-2 contre lance donc il devrait avoir une note à 80 gabriel alors lui il a mis un but dans la victoire de arsenal 3-0 contre southampton donc il devrait avoir une note à 83 alors nunez alors lui il a mis trois buts dans la victoire du benfico 4-1 contre fama licao donc il devrait avoir une note à 81 vlauvis alors lui il a mis deux buts dans la victoire de fiorentina 4-0 contre salernitano donc il devrait avoir une note à 84 ademis alors lui il a mis trois buts dans la victoire de salzbourg 5-0 contre wattens donc il devrait avoir une note à 79 après richard alors lui il a mis un but dans la victoire de hoffenheim 2-1 contre fribourg donc il devrait avoir une note à 79 mavropanos alors lui il a mis un but dans la victoire de stuttgart 2-0 contre wolfsburg donc il devrait avoir une note à 80 tuto alors lui il a mis un but dans la victoire de l'entrache francfort 5-2 contre l'everkusen donc il devrait avoir une note à 79 pulkrabe alors lui il a mis trois buts dans la victoire du sparta prague 5-1 contre les bohémiens de 1905 donc il devrait avoir une note à 78 et c'est tout donc je vais remettre l'équipe complète ouais donc euh il y en a un deux trois quatre et un cinquième là qu'ils ont déjà eu une carte totw il y a des cartes pas mal bon c'est vrai que les remplaçants et les réservistes bon c'est pas extraordinaire quoi donc voilà donc bah on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines prédictions donc si vous avez aimé la vidéo bah pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve bientôt salut 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 c'est un pouce